Musique Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans et je travaille en psychopédagogie. Isabelle, 50 ans, je suis nutrithérapeute. Catherine, bientôt 51 ans, fin de ce mois, et je suis juriste dans le notariat. Cécile Warnimont, j'ai 38 ans, je suis chef de cuisine dans mon restaurant. Je m'appelle Magali, je viens d'avoir 40 ans et je suis gynécologue obstétricienne. Je m'appelle Anouk, j'ai 37 ans et je travaille dans le domaine de la petite enfance. Alors Yolande, 51 ans, je suis dirigeante de société. Je m'appelle Arabelle, j'ai 48 ans et je suis chef d'entreprise restauratrice étoilée en Belgique et au Goemius. Lina, 56 ans, contrôleur de gestion. Joëlle, 50 ans, coach de vie. J'ai choisi la bulle, surtout parce qu'en fait, elle s'est présentée à moi comme ça. Et donc, je n'ai pas vraiment choisi en fait, j'ai juste suivi ce qui se présentait à moi. Parce que l'Inde, ça fait très longtemps que ça m'appelle. Je ne savais absolument pas pourquoi. Ça restait un grand mystère pour moi, mais en tout cas, je me sentais vraiment, vraiment appelée. Et puis, en même temps, je ne prenais jamais le temps de créer ce voyage. Et puis, j'ai donc découvert Nathalie il y a deux ans. Je savais à travers elle qu'elle organisait ces voyages-là. J'ai, à force de la découvrir, il y a eu cette montée pour l'Inde qui est arrivée. Et puis, je me suis dit, ben voilà, en fait, après avoir suivi son programme des neuf mois. Mais pour moi, j'avais justement envie de faire ce voyage pour peut-être clôturer ces neuf mois et en même temps, commencer encore quelque chose de nouveau. J'ai choisi la bulle pour plein de choses. D'abord, pour découvrir l'Inde, pour retrouver Nathalie, pour rencontrer plein d'autres femmes et surtout pour me retrouver moi. Alors, j'ai choisi cette bulle parce que j'avais vraiment envie de lâcher prise, de lever ma tête du guidon et j'avais besoin de penser à autre chose, de vivre autre chose. Je suis déjà venue il y a deux ans et c'était merveilleux. Donc, voilà. L'Inde, c'est quelque chose qui m'a traversée, qui a été dans mon être profond, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée. Et pour moi, ça n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose. J'ai choisi la bulle pour redécouvrir l'Inde d'une autre manière, plus en profondeur, à l'intérieur de soi, mais au sein d'un groupe et pas que découvrir le pays de manière géographique. J'ai choisi la bulle en suivant mon intuition parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Nathalie dans une bulle de deux jours en Belgique. Et voilà, j'ai foncé sans réfléchir davantage. Alors, j'ai choisi cette bulle Aurendia parce que j'ai un projet de développement, de bien-être, d'une maison. Et donc, j'ai choisi l'Inde pour écrire ce projet. J'ai choisi la bulle parce que l'Inde m'appelle depuis longtemps. Je ne voulais pas partir toute seule. Je voulais partir encadrée. Et je ne voulais pas partir en bête voyage de groupe, tout organisé, gros bus et tout ça. Un voyage en groupe, ma dimension humaine, ayant rencontré Nathalie en Belgique. Ça m'a vraiment rassurée et je me suis sentie tout à fait en confiance avec Nathalie. Le fait qu'elle soit indienne d'origine m'a tout à fait séduite. C'est le mélange de tout ça qui a fait que j'ai choisi la bulle Aurendia. J'ai choisi de faire la bulle Aurendia pour la connaissance spirituelle que l'Inde apporte. Et ce côté santé également que l'Inde connaît bien avant toute autre nation et qui m'intriguait. J'ai choisi la bulle parce que c'est ce qui m'appelait le plus. Et j'ai même plutôt trouvé les réponses dans la bulle parce que je ne suis pas partie avec quelque chose de précis. Et là je sais qu'aujourd'hui je suis venue dans la bulle pour renforcer mon axe et vraiment trouver mon alignement quand j'en ai besoin. Je repars avec énormément de gratitude, de joie, du petit enfant en moi qui s'est réveillé et énormément de relations qui sont naissantes et qui vont durer un long moment. Plein de senteurs, plein de couleurs, plein d'images, une sensation d'être remplie, plénitude et enrichie. Et plein d'autres choses que je ne sais pas mettre des mots là-dessus. Alors là je repars avec cette bulle ailleurs india qui m'a apporté énormément justement sur l'ayurvédique. Je repars avec beaucoup de choses, beaucoup de plénitude, des clés pour avancer, un sentiment de gratitude, de paix, de respect de moi-même. Et voilà, c'est déjà pas mal je crois. Je repars avec beaucoup de clés, de clés de vie, beaucoup de connaissances aussi de moi-même. Également de connaissances avec les autres puisqu'on sait chacune enrichir les unes des autres. Je repars avec moi, avec tout ce que j'espérais et beaucoup de choses en plus. De belles images, de belles odeurs et beaucoup de joie. Ne réfléchis pas, laisse ton mental de côté et va vivre une expérience. Je repars avec une énorme énergie. Je repars avec un grand jardin rempli de fleurs. Et dans mon cœur, je laisse ici aussi une partie de moi puisque je considère l'Aisne comme mon territoire. Le silence aussi m'apaise et j'aime tout ce qui est ici. Je repars avec un pays mystérieux parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Et j'ai vraiment aimé ce mystère à découvrir. Chaque fois qu'on avance, il y a toujours quelque chose d'autre. On apprend toujours des choses différentes. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on rentre, on est différent en fait. On ne sait pas l'expliquer. Je repars avec de la plénitude, de la gratitude par rapport à ce pays. Je repars aussi avec encore des connaissances théoriques et surtout pratiques. Je parlerai vraiment d'intégration, d'un processus d'intégration très très fort. Et donc je repars avec peut-être un être nouveau. Franchement, si tu le sens, n'hésite pas, vas-y. Ça fait peur. Il y a une sensation d'un peu se laisser jeter dans le vide. Et c'est intéressant de se jeter dans le vide. Je pense que si vraiment on a envie d'apprendre à se connaître et d'aller plus loin sur son chemin vers soi, c'est vraiment l'expérience rêvée, juste. Je lui conseillerais de se lancer et à ne pas avoir peur, à y aller, à être curieuse de ce qu'elle va y trouver. Je conseille à une femme qui souhaiterait faire la bulle avril india de venir en Inde. Parce que c'est le cœur qui nous y amène. Et puis faire cette bulle, ça vous permet de vous découvrir, tout votre intérieur qui est encore parfois endormi ou parfois qui a besoin d'un tout petit geste pour s'épanouir. Je conseillerais aux femmes ou aux hommes cette bulle et cette expérience en Inde. parce que je trouve que ça transforme et on ne s'est pas expliqué en fait. Il faut le vivre pour ressentir. Et j'aime conseiller parce que parfois on ne peut pas toujours aider nous-mêmes. Donc j'aime donner des clés et vivre l'expérience par soi-même. C'est la plus belle chose qu'on peut faire pour soi. De ne pas hésiter parce que l'Inde apporte de belles choses, surtout au niveau santé. Et si une femme veut prendre soin d'elle, il n'y a que là qu'elle peut essayer de se développer éventuellement et se retrouver dans la source même de toutes les belles choses du monde. Se faire confiance et de se donner le temps de se rencontrer elle-même. De surtout ne pas réfléchir dessus son intuition et de penser. Je dirais qu'il faut s'écouter et que s'il y a la moindre hésitation, il faut peut-être faire un pas de plus. Et à un moment donné, au fond de soi, on sent que l'Inde nous appelle et là il faut foncer. Écoutez votre cœur. Parce qu'effectivement, on a tous des petites peurs, on a tous des croyances, on a tous des choses qui vont nous faire des résistances. Et en même temps, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller explorer. Et l'Inde, c'est vrai, c'est un pays qui va vous appeler ou pas du tout. En tout cas, si vous avez cette hésitation, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Et comme je vous disais, vu que c'est très mystérieux, je vous invite à faire votre propre expérience à vous et à vous lâcher et à vous aider. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.